Musique Cette vidéo du mois d'avril destinée à la chaîne Kustin est réalisée dans des conditions tout à fait particulières pour cause de confinement. Mais nous ne laisserons pas ce confinement arrêter les activités de la Société des Amis de Kustin. Je remercie tout particulièrement notre amie japonaise, Misaki Jitani, laquelle se charge de la partie technique. Mais elle est également liée à notre société, puisqu'elle était présente lors de l'Assemblée Constitutive. Nous commémorons le 250e anniversaire de la naissance de Delphine de Kustin, le 18 mars 1770. Aussi ai-je pensé que nous pourrions consacrer cette vidéo à une petite causerie autour du prénom Delphine. Le prénom Delphine, qui vient du latin Delphinus, mais qu'on trouve aussi sous la forme Dauphine, que certains lient également à Delphis, Delphes, la Grèce. En tout état de cause, un prénom chargé de lourdes significations, mais qui ne fut pas le premier prénom de Delphine de Sabran, puisqu'elle fut inscrite sur les registres de la paroisse, sous les noms de Louise et Léonore Mélanie. On ajoutera Delphine, qui sera le prénom usuel. Pourquoi ? Peut-être est-ce dû à Sainte Delphine, dont la fête est le 26 novembre. Une Sainte Delphine de Sabran, puisqu'elle avait épousé, en un mariage virginal, Elzéard de Sabran. Cette Sainte Delphine, célèbre pour son dévouement, son indégation, son action en faveur des pauvres, et pour tout ce qu'elle a fait durant la grande peste de 1348, ce qui, entre parenthèses, nous ramène à notre propre confinement, morte en 1360, cette Sainte Delphine est donc, en quelque sorte, la très très lointaine marraine de notre Delphine de Sabran. Lourd héritage, sans doute. Mais en tout état de cause, le prénom Delphine dans la famille Sabran a donc une origine tout à fait prestigieuse. Sans doute, le prénom Delphine est-il aussi, pour nous, fondamentalement lié au roman de Madame de Stahl, ce roman épistolaire paru en 1802. Roman épistolaire dont Madame de Stahl, évidemment, va faire pour le prénom Delphine quelque chose de comparable à ce que Chateaubriand fait pour le prénom René. Ouvrons ici une petite parenthèse. Les romans qui portent comme titre le prénom de l'héroïne ou le nom complet de l'héroïne sont légions depuis le XVIIIe siècle, que ce soit dans le roman anglais ou dans le roman français. Et on sait que Pierre Faucherie consacra une thèse au roman de la destinée féminine, en s'appuyant tout particulièrement sur tous ces romans anglais et français. On peut citer quelques exemples de romans féminins, entendons par féminin, écrits par des romancières, avec une héroïne et traitant de la condition féminine. Madame Ricoboni, avec son histoire d'Ernestine, ou bien son Amélie, Madame de Souza, avec son Adèle de Senange, ou bien son Eugénie et Mathilde. N'oublions pas non plus Madame de Duras, avec Ourika, etc. Du côté des romanciers, d'ailleurs, on n'est pas en reste, puisque du René de Chateaubriand à l'Adolphe de Benjamin Constant, on pourrait également citer un nombre assez intéressant de ces romans. et il peut y avoir également des hommes qui écrivent des romans avec un titre qui est un prénom féminin, pensé à Armand de Stendhal. Fermons ici la parenthèse. Mais c'est bien le roman Delphine qui va consacrer littérairement le prénom de notre Delphine, de Custine, laquelle fut particulièrement sensible, d'ailleurs, à cet hommage qui lui a été rendu, puisque, comme nous le savons, Madame de Stendhal et Delphine de Custine étaient amies. A été publié ainsi dans le bulletin de la société Chateaubriand numéro 9, 1965-1966, grâce à Béatrice Dandelot, un extrait d'une lettre que Delphine de Custine envoya à Madame de Stendhal, que je cite. « C'est à présent que j'attache un véritable prix à mon nom. La teinte de votre roman est trop différente de celle des autres pour que, tout simplement, il ne soit pas toujours un ouvrage des plus distingués. Et voilà donc mon nom, immortalisé. » Mais là ne s'arrête pas la comparaison possible entre l'héroïne du roman et la personne réelle. Il se fie de lire les portraits qui nous sont faits de la Delphine du roman pour voir les évidents rapports avec la Delphine réelle. « C'est un être inspiré que Delphine. L'avez-vous remarqué lorsqu'elle s'adressait à moi ? J'étais assis à quelques pas d'elle dans le jardin. Sa voix s'animait, ses yeux ravissants regardaient le ciel comme pour le prendre à témoin de ses nobles pensées. Ses bras charmants se plaçaient naturellement de la manière la plus agréable et la plus élégante. Le vent ramenait souvent ses cheveux blonds sur son visage. Elle les écartait avec une grâce, une négligence qui donnait à chacun de ses mouvements une séduction nouvelle. Comment mieux dire que notre Delphine fictive entretient beaucoup de rapports avec notre Delphine réelle ? Pouvons-nous trouver d'autres grandes Delphines dans la réalité historique ? On peut évidemment citer Delphine de Clermont-Tonnerre qui était née Marie-Louise-Joséphine-Delphine-de-Rosière-de-Soran, née en 1766, donc quasi-contemporaine de Delphine-de-Sabran, et qui fut dame pour accompagner, telle était l'appellation officielle de Mme Élisabeth, la sœur de Louis XVI. Après être veuve, elle épousera également le dernier marquis de Talarge et dans les deux cas, il n'y aura pas de postérité. Mais bien sûr, la Delphine historique du XIXe siècle, la plus célèbre, n'est autre que Delphine de Gérardin, née Delphine Gay. Sa mère, Sophie Gay, l'avait ainsi prénommée par l'admiration qu'elle vouait au roman de Mme de Stade. Et Delphine de Gérardin aura en plus le privilège d'être associée, d'être liée pour toute la vie à une autre Delphine, puisque c'est Delphine de Custine qui sera sa marraine. Ainsi, le prénom Delphine pour Delphine Gay qui deviendra Delphine de Gérardin la place-t-elle sous le double auspice d'un écrivain, d'une personnalité célèbre, d'un titre de roman, comment ne pas devenir soi-même un auteur à partir de cela ? D'autant que le destin de Delphine Gay sera encore plus stallien qu'on ne pourrait l'imaginer, puisque telle Corine, elle sera couronnée sur le Capitole à l'occasion d'une tournée en Italie absolument triomphale. On trouverait d'autres Delphines au cours du XIXe siècle. Il y a notamment des artistes, des peintres. La liste serait longue. Je vous laisse le soin d'aller rechercher par vous-même. Mais on ne saurait évidemment terminer cette causerie sans évoquer d'autres Delphines littéraires, cette fois. A commencer, bien sûr, par Delphine de Nussingen, née Delphine Goriot, dont Balzac d'ailleurs ne nous fait pas véritablement le portrait, sauf pour nous dire qu'elle est une jolie blonde, mince, à l'air gracieux. Oh, certes, ce sont là un petit peu des poncifs descriptifs, mais il convient évidemment tout à fait à Delphine de Custine. oserais-je évoquer aussi une autre Delphine, celle-là plus légère, peut-être plus sulfureuse. C'est celle du poème érotique de Baudelaire de la série des femmes damnées dans Les Fleurs du Mal, ce poème intitulé Delphine et Hippolyte, que je vous laisse le soin d'aller relire par vous-même. Nous évoquerons aussi peut-être d'autres Delphines en littérature. La Delphine épouse de Louis Pergot, à laquelle il adressa une magnifique correspondance récemment publiée, les lettres de 1907 à 1915. Vous savez que Louis Pergot est mort pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, Delphine et Marinette, les deux petites filles, ces héroïnes des comtes du chat-perché de Marcel Aimé, il y en a bien d'autres. Là encore, je vous laisse le soin de faire votre petite recherche, votre petite navigation dans l'archipel des Delphines du 19e siècle et du 20e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada et du 20e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada